En Allemagne dimanche soir, les écologistes explosent de joie, leur score est historique. Ils sont second dans le pays et très vite on ne tarde plus à parler de vagues vertes en Europe. Car si les écologistes font 21% en Allemagne, ils font aussi 17,5% en Irlande, 13,5% en France et de bons scores ailleurs. Un succès qui leur permet de passer au Parlement européen de 52 à 78 sièges. Or c'est sur ces listes écologistes que se présentaient de nombreux candidats dits régionalistes ou défenseurs des peuples minoritaires, dont François Alphonse qui siégeait déjà entre 2009 et 2014 au sein d'un parti créé en 1981, l'Alliance Libre Européenne. Un parti dont il n'est plus président mais qui existe toujours et compte aujourd'hui 12 députés européens. Il y a 4 britanniques dont 3 indépendantistes écossais et un indépendantiste gallois, 3 espagnols, catalans et basques, 3 belges, un français, François Alphonse y de nouveau, et un laiton. Parmi les élus espagnols de la LE, l'indépendantiste catalan Oriol Junqueras, toujours emprisonné par Madrid, est donc empêché pour l'heure de siéger au Parlement européen, où il a pourtant été élu. L'Alliance Libre Européenne aimerait aussi être rejointe par le leader catalan Carles Puig de Monte, réfugié en Belgique, mais qui lui aussi voit pour l'instant les portes du Parlement lui rester fermées. Sous-titrage Société Radio-Canada